Musique Du coup le mail qui m'expliquait Pourquoi j'ai été tout simplement Ban de Twitch Alors je vais pas vous mentir tout d'abord je suis quand même Pas mal touché non pas par le ban Mais par Twitch Ca faisait encore une fois plus de 5 ans que j'y étais J'avais été ban récemment parce qu'un stream Hacker m'avait rejoint Je m'étais défendu il a insulté ma femme et je l'avais R'insulté et du coup Twitch j'ai l'impression que de temps en temps ils défendent Les spectateurs mais pas ceux qui streament pour eux Donc je me suis fait ban parce que j'ai insulté un gars Qui insultait ma femme en fait D'accord et je me suis fait ban pour ça Et il y avait plus de 1600 personnes qui étaient abonnées A moi et qui se sont retrouvées désabonnées Parce que je vais vous expliquer comment ça se passe Sur Twitch histoire que vous comprenez un petit peu Le déroulement de Twitch Alors moi tout d'abord je suis un grand amoureux de Twitch J'ai toujours kiffé Twitch, Youtube Ca a toujours été deux énormes passions pour moi Et comme vous le savez quand je disais à minuit J'arrête mon live et vous me disiez mes abonnés S'il te plaît tonton, s'il te plaît continue Continue, 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 je restais 2h, 3h de plus et ça vous serez très nombreux Pourra me le dire, il n'y a aucun streamer qui le faisait Quand un streamer s'éteint son live Il disait moi je live de 10h à midi Après je me casse Et quand vous vous lui disiez S'il te plaît reste Non, je me casse Sauf que moi à chaque fois je vous faisais plaisir Et ça c'était quelque chose que vous appréciez beaucoup Et je vous en remercierai jamais assez Et je suis encore désolé pour ce ban Je vais tout vous expliquer correctement Histoire que vous comprenez bien Histoire que vous en perdez pas une miette Donc écoutez bien la vidéo Et d'ailleurs J'ai fait un compte Mixer Mixer c'est en fait la nouvelle plateforme Sur laquelle était parti Ninja C'est une plateforme de stream Donc là j'attends une réponse de Twitch Si je peux reprendre mes lives sur Twitch Je les reprendrai Sinon je m'en irai tranquillement sur Mixer Même si je n'ai pas encore tout compris Alors pour ceux qui veulent s'abonner à mon Mixer De toute façon Le lien est en description Qu'est-ce que c'est que Mixer ? Je ne sais pas si vous vous en rappelez Récemment il y a eu une grande histoire buzz De Ninja qui a quitté Twitch Il avait quitté Twitch pour aller sur Mixer Il y a déjà beaucoup de streamers C'est une autre plateforme de streaming Qui a l'air juste Bah en fait Superbe aussi Et ma foi J'ai pas envie d'aller là-bas Je préfère rester sur Twitch Si je peux Mais si je dois faire du stream A mes abonnés J'ai pas envie de le faire sur Youtube Ma chaîne Youtube maintenant J'ai juste envie que ça reste Délire vidéo Mais Mixer Si on peut lancer des lives là-bas On les fera Pour l'instant je n'y comprends pas grand chose Je viens de créer un compte Je vous mets mon description Je ne sais pas combien il y aura d'abonnés Je sais qu'il faut avoir un compte Microsoft Donc il faut que vous créez un compte Microsoft Et à partir de ce moment-là En fait Vous pouvez tout simplement rentrer Je crois qu'en plus Pour avoir un compte Microsoft Il faut juste se connecter En fait Il ne faut pas avoir un Gmail Il faut avoir un autre mail D'accord Au pire vous créez un nouveau mail Ou faites comme vous voulez En tout cas si vous voulez nous rejoindre là-bas Vous nous rejoignez On va voir comment ça va se dérouler Je vous tiens au jus Ou ceux qui ont directement un compte Xbox Voilà Ou ceux qui ont un compte Xbox Tant mieux pour vous Voilà En tout cas Si Twitch refuse C'est là-bas qu'on ira Donc commencez à aller vous abonner là-bas en masse On verra là pour l'instant Il y a un abonné C'est Zanta Voilà On vous met le lien en description C'est à vous de jouer Connectez-vous Je ne vais pas vous expliquer comment vous faites Pour aller vous abonner là-bas C'est gratuit pour follow bien sûr Je ne vais pas vous expliquer comment faire D'accord Je n'y connais rien En fait Vous vous y connaissez mieux que moi Pour vous le dire On est en total découverte Voilà On est en total découverte On ne sait pas encore comment lancer un stream En tout cas Je vais attendre pour l'instant De voir comment ça va se passer avec Twitch Voilà J'ai quand même envie Même si je ne suis plus partenaire Twitch De respecter les règles Je ne vais pas les streamer sur une autre plateforme J'attends pour l'instant qu'ils me disent Nick ta race Ou Allez reviens c'est bon Il n'y a pas de soucis Pour l'instant On a envoyé une Comment ça s'appelle Léa ? Un appel On a fait un appel Parce qu'en fait Le motif Ce n'est même pas moi Je vais vous expliquer le motif Alors oui Je vous expliquais tout à l'heure un truc aussi J'ai sauté directement Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais été ban Donc du coup Il y a un moment de ça Parce que j'ai insulté un mec Qui insultait ma femme Et qui se moquait de ma femme Donc je m'étais défendu Et j'avais un peu pété un câble Parce que je considérais que Twitch Il protégeait des personnes Mais il ne protégeait pas leurs streamers Alors que On doit protéger les viewers Mais je pense que mes viewers Vous avez la même idée que moi Twitch se doit aussi de protéger Ses streamers en fait Et ça J'ai l'impression que Twitch Eh ben Ils ne le font pas totalement bien Vous voyez ou pas ? J'ai l'impression que En fait Voilà Le streamer lui Il peut s'en prendre plein la gueule Il ne se passera rien Mais le streamer lui Il n'a même pas le droit de se défendre Bon Je comprends d'un côté Mais D'un autre côté Le streamer pour moi Il est très peu défendu De ce côté là De ce point de vue En m'étant fait ban de Twitch Je suis resté ban pendant 3 mois Et il y avait 1600 personnes Qui étaient abonnées à moi 1600 subs Qui se sont retrouvés tous Désabonnés Et quand je suis revenu sur Twitch Du coup Pour vous expliquer un petit peu Comment ça se passe Quand tu reviens après un ban Eh bien Tu n'as plus de partenaire Donc tu n'es plus partenaire Twitch Tu n'es plus affilié Tu n'es plus partenaire Tu n'es plus affilié Tu n'es plus partenaire Tes subs Ça repart à zéro Du coup Quand tu reviens d'un ban Tu dois re-attendre De re-être Affilié Affilié Et après partenaire Et après Tu peux re-avoir des subs Sauf que là Comme vous le savez J'ai eu plus Là en Même pas un mois de stream Même pas un mois Trois semaines Même pas Ouais trois semaines Même pas On a eu plus de 500 personnes Qui ont payé un abonnement sur Twitch De 5 euros Pour s'abonner à moi Et pour avoir mon TS Pour venir me parler Et encore une fois de plus J'ai été ban de Twitch Donc bam Les 500 personnes Qui ont payé leur abonnement Ça saute Ma chaîne Twitch Elle est plus partenaire Ça saute aussi Et du coup Si je suis des bannes Et bien je vais encore devoir Recommencer tout à zéro Qu'est-ce qui me fait mal ? Ben un peu tout Voilà Un peu tout Parce que En fait C'est même pas Moi je n'en ai rien à foutre C'est juste que ça me fait chier Pour les gens qui ont payé des subs Et qui me regardent tous les soirs En fait D'avoir payé 5 euros Et bam Poubelle Jetée Et surtout que En fait Ce qui s'est passé Et pourquoi j'étais ban en fait C'est pour la bagarre D'Oussama Et de Momo Voilà Une bagarre Qui était ça C'était ça la bagarre Voilà C'était ça C'était ça Voilà J'étais dans l'eau Voilà C'était ça la bagarre Voilà Voilà la bagarre Ban Le truc c'est que Quand un streamer se fait ban C'est son image Qui se fait ban Donc son visage Et je suis allé voir Donc du coup Un responsable de Twitch France Que j'ai en contact Je lui dis Mais je ne comprends pas en fait C'est ma chaîne Twitch Qui a été ban Je suis d'accord Mais Ce n'est pas moi Avec mon visage Qui a fait un truc Qui a été interdit au règlement Même si c'est ma chaîne Twitch Je veux dire Est-ce qu'il n'y a pas moyen D'être un peu plus cool Étant donné que ce n'est pas moi Qui me suis battu C'est pas moi qui a fait l'acte C'est comme si tu étais sur Twitch Tu faisais un live IRL Twitch Il y a une bagarre derrière toi Et tu es ban C'est pas logique Je veux dire Je veux dire en fait J'ai cette impression là Avec tout le respect Et tout l'amour que j'ai pour Twitch Et je me dois d'être honnête Et de dire ce que j'ai sur le cœur J'ai l'impression que les streamers Twitch On n'est qu'un simple chiffre T'as fait une connerie ? Dégage Ah mais désolé Dégage On n'a rien à foutre Dégage Ça fait 5 ans Dégage On n'a rien à foutre On ne peut pas entendre parler C'est un peu ça que j'ai l'impression Et ça fait mal au cœur Et je le dis Non pas d'être ban Le fait d'être ban Ça m'a laissé plus de temps Pour faire ça Ou ça Ou ça Ou mes vidéos En ce moment je vous remercie On est plus d'un million par jour A regarder mes vidéos Plus d'un million de personnes Regardent mes vidéos par jour Ça me laisse plus de temps Donc c'est pas la mort Pour moi vous le savez très très bien Et wallah il adim Que Dieu m'enlève la vue Si je vous ment Elles sont tardes Elles le sais C'est pas mes revenus Twitch moi C'est pas mes revenus Sur Youtube Vous voulez savoir comment je gagne Sur Youtube De plus que Twitch 1 2 3 4 5 6 7 8 Je gagne 8 8 à 10 fois plus que Twitch Wallah Twitch Je le fais vraiment Je le fais pour vous Et pour moi Et quand je dis Je le fais pour vous C'est quand je commence à fatiguer Et à pas vouloir faire un jeu Et vous me dites Tonton s'il te plaît Fais nous ce jeu Je vous le fais Pour vous faire plaisir Parce que wallah Je vous considère Et wallah il y a pas Il y a des gens Qui me détestent ou quoi Et ils regardent des streamers Qui les considèrent Même pas Ils l'auront jamais fait gagner Un Iphone avec leur propre argent Et pourtant Ils en font du bif Ils l'auront jamais rien donné Et moi wallah Dieu seul sait Je suis une bonne personne Wallah je suis une bonne personne Et malheureusement Les gens sur internet C'est des connards Ils vont juger Ils vont détester une personne Qui est certes Un peu nerveuse comme moi Un peu hara Ils vont aimer une autre personne Comme par exemple Le streamer qui était carré là Anis13 Qui était un des streamers Les plus respectés sur Twitch Très apprécié par tout le monde Parce que c'était un ancien et tout Et il s'avérait que le mec A détourné 10 000 euros A une association D'enfants malades Des trucs comme ça De fous Il a fait des trucs de fous Pourtant il y avait plein de gens Qui le kiffaient lui Ce mec là t'es arrivé Tu posais des questions Sur le public Ouais S'il y en a un pour vous Qui pourrait détourner de l'argent Ca serait qui ? Anis13 Qui a été D'ailleurs il est passé Dans tous les journaux Pour vous dire Ou GameX13 Ah il t'aurait dit directement le robot GameX13 C'est lui qui volerait Ah bah non Ah bah non Non C'est lui Donc Ne vous faites pas qu'à l'image Eh ? Je vais vous dire un truc Faut pas détester les gens Les plus nerveux Qu'à une grande gueule Comme moi Détestez moi D'accord Mais méfiez vous Juste des gens trop gentils Wallah il adim Souvent L'eau qui est trop plate L'eau qui est trop 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 lisse L'eau qui dort tu vois Et wallah celle-ci là Eh Je vous apprends rien Vous demandez à vos parents C'est souvent l'eau là Sous laquelle il y a Il y a quelque chose d'énorme Voyons pas Wallah il y a le monstre D'éloqueness en dessous Et quand je vous dis ça C'est même pas pour rigoler Donc les mecs comme moi Qui a une grande gueule Qui sont un peu nerveux et tout Bien au contraire Vous devrez apprécier Ce genre d'individu Parce que vous les voyez Comment ils sont Vous voyez bien Je suis nerveux Je cache pas ma personnalité Y'a pas de transparence Y'a pas voilà Y'a pas de Je joue un rôle ou quoi Mais beaucoup jouent un rôle Beaucoup jouent un rôle Vous les aimez Mais vous aimez en fait Pas la personne Vous aimez le rôle Qui joue Et c'est un temps Vous l'avez pas compris Pour certains Vous allez continuer A regarder des streamers Qui vous envoient Ce que vous voulez recevoir Exactement Tout simplement Et Wallah Twitch je le faisais Vraiment pas pour le bif Des fois je lançais pas J'avais pas envie de lancer Je lançais pas Contrairement à l'époque Ou vraiment à l'époque A l'époque A l'époque Y'a 4-5 ans Quand j'avais commencé Twitch J'en vivais réellement J'en vivais Pas dans le sens où j'en vis Parce qu'à l'époque aussi Je gagnais bien ma vie Sur Youtube Avant même Youtube Payait mieux qu'aujourd'hui Pour vous dire Mais Twitch J'ai toujours aimé ça Et c'est vraiment pas pour le bif Certains ils ont que Twitch Donc c'est vraiment Certains vont le faire vraiment Pour le bif Mais pour aussi Parce qu'ils aiment Voilà Pour aussi parce qu'ils aiment ça Par passion Mais moi Wallah C'était vraiment Wallah C'était vraiment que de la passion Y'avait du bif à côté Ça faisait plaisir Eh je vais pas vous mentir Le bif à côté Ça faisait plaisir à la fin du mois Ça faisait plaisir quand même Tu sais Mais c'était vraiment pas pour ça Et quand tu vois Aujourd'hui Et dites-vous que vous Vous êtes pas à l'abri Regardez Personnellement Dernier stream On a fait Écoutez bien Allez-y voir sur Social Blade Avant dernier stream On a fait 70 000 spectateurs En un jour Le deuxième stream On a fait 70 000 spectateurs Le deuxième jour Et le troisième jour On a fait 120 000 spectateurs Et j'ai plus de 400 000 Follow 470 Ouais 400 Presque 500 000 Bref Pratiquement dans les 500 000 Follow Et j'ai plus J'avais plus de 6 millions de vues sur Twitch Donc histoire de vous dire Que Quand vous voyez que moi Ils me ballent comme ça Vous Vous n'êtes absolument pas à l'abri Et d'ailleurs Il y a d'autres gros streamers Que vous voyez aujourd'hui Qui ont été balles aussi Pour des Gros mots C'est devenu très carré Très carré C'est devenu très 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 carré Il n'y a pas de Comme Youtube On t'envoie un petit truc Pour te dire Eh oh T'as déconné là Carton jaune Ah T'as déconné Carton rouge Tu sors Il n'y a pas Ah c'est Carton rouge Direct Et Il y a des gens Qui me veulent du mal Tu vois Je ne l'aurais rien fait Tu pourrais te dire Ouais tonton Peut-être que t'as fait un gosse A leur mère Et c'est peut-être Ton fils que t'as délaissé Et peut-être qu'il a le somme contre Oh là rien à voir Ce mec là Te déteste à travers un écran Et son personnage préféré C'est Obito Pouh Alic Oh là Ces mecs là Le plus qui m'énerve Vous allez me dire Mais j'ai pas compris Ce qu'il raconte Gaming X13 Le pire c'est que c'est des mecs Qui kiffent Naruto Qui kiffent des personnages Qui normalement Voilà pendant Pendant des centaines d'heures Ils t'ont balancé que des Comment dire Des messages subliminants Voilà que Non que des messages Voilà des messages de 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 bonhomme tu vois Ouais Pas des messages de pute tu vois Des vrais messages Et C'est leur personnage préféré Donc Quand t'as un personnage Préféré dans Naruto C'est que t'es censé avoir Un peu le même caractère que lui Ça n'a rien à voir Le mec Il est fan De De Hitachi C'est un gros enculé C'est un gros enculé Il va t'insulter Alors Tu connais Ida dans Nidef Tu n'as jamais rien fait Et le mec n'a rien compris à Hitachi Je comprends pas pourquoi il a mis Hitachi Ah mais j'aime bien sa personnalité Bah essaye de lui ressembler Je sais pas Tu vois ce que je veux dire ou pas Je suis parti un peu en couille Parce que tard je me posais la question Surtout les mecs qui regardent les mangas Putain Je sais pas Les mecs qui regardent les mangas Au bout d'un moment C'est censé nous avoir inspiré Quand tu vois le mec Il a 100 heures de mangas Où normalement Ça te pousse à essayer D'être tranquille dans la vie Et tout Tu sais pendant 100 heures Le manga va te parler Les mangas moi quand je les regarde Ils me parlent Alors certains peut-être Qui regardent les mangas Comme ils regardent un dessin animé Tu sais Télé-tobis Tu vois ils regardent ça Comme le télé-tobis Moi quand je regarde un manga Ça me touche Ça me parle Ça me touche tu vois Et ça me fait réfléchir Parce que J'ai regardé pendant des centaines d'heures Donc toi tu te dis Est-ce que moi quand je vais lui parler en face de lui Pendant 5 minutes pour lui donner des conseils Est-ce qu'il va aller comprendre ce mec là Rien comprendre du tout T'inquiète pas Que s'il a pas compris Itachi Il a pas compris A la fin Il a pas compris Obito Et C'est que le mec Il comprend rien de sa vie mon gars La vie de ma mère C'est qu'il comprendra rien On est à un âge On est jeune On est à un âge On est censé comprendre plein de choses Tu vois Mais arriver A détester quelqu'un sur internet Et aller l'attaquer Vraiment pour moi T'es la règle des tuins Y'a pas d'autre Y'a pas d'autre chose à dire Moi personnellement Je déteste quelqu'un Je vais absolument pas le voir Je vais pas le voir A péquer quelqu'un que j'aime pas Je le laisse dans son coin Mais aujourd'hui On est dans un monde Où les gens qui te suivent des fois Ils sont comme ça Le jour où tu vas mal Coup de couteau dans le dos direct Ah mais je vous jure Direct Bref la famille Prenez soin de vous Et de la MIFA On se tient au jus pour la suite Et puis voilà Ban même Ban pour la bagarre de Momo Et de Oussama Et j'espère que ce que je viens de vous dire là Ça vous a parlé Alors désolé pour ceux Qui ont peut-être pas compris Quand je parlais de Naruto Ou de manga Mais pour certains C'est comme si je vous parlais de One Piece Ou DBZ Parce que pour moi Alors peut-être que je parle Comme un gros geek Mais pour moi Ces mangas là Ils sont vraiment censés Nous faire réfléchir un minimum Les créateurs Ils ont pas fait Naruto DBZ One Piece En mode gaga Ils ont vraiment fait ça Pour envoyer quelque chose C'est comme une musique Tu vois C'est comme une musique C'est comme un livre C'est comme une histoire Il y a quelque chose De base déjà Eux Ils sont pas très loin Ils sont Ils sont même pas au-dessus de toi Je dirais Tu ne peux pas souhaiter du malheur Aux gens Si t'es bien dans ta vie C'est pas possible Ça ne marche pas ensemble Quand t'es trop bien T'es au-dessus de quelqu'un T'es bien Tu vas pas aller souhaiter du malheur Aux gars en bas C'est que le mec Il sait qu'il y a quelque chose Qui va mal dans sa vie Et on va pas se mentir On va pas se leurrer Quand tu t'attaques à quelqu'un C'est quand t'es Comment dire Quand t'es pas bien T'as vu quand t'es en Dépression En dépression Et tu te le caches Mais t'as besoin De te vider sur quelqu'un T'as besoin d'aller vider tes nerfs Sur quelqu'un d'autre Et t'as besoin D'aller attaquer quelqu'un d'autre Pour oublier Ce que toi t'as réellement Tu penses que c'est comme ça Descendre les autres Pour se revaloriser Voilà C'est totalement ça C'est totalement ça en fait C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure Bref En tout cas la famille On se laisse Prenez soin de vous Et de la Mifa Et comme je l'ai dit des fois Je sais pas si je l'avais dit Celle-là sur Instagram Mais je préfère avoir Des milliers d'êtres humains Contre moi Et d'avoir comme celle-là L'allié de Dieu Que l'inverse Bref la famille Prenez soin de vous Et de la Mifa Mixeur en description Ciao tout le monde Mixeur en description Mixeur c'est un peu bizarre En disant ça On vous tient au jeu Pour la suite la famille Et si on est refusé par Twitch On va essayer de faire mixeur Et si y'en a qui veulent nous donner des conseils N'hésitez pas Allez Prenez soin de vous Paix sur vous la famille Game X13 Abonne-toi Abonne-toi Lâche un pouce bleu poteau Lâche un pouce bleu poteau Game X13 Abonne-toi Abonne-toi Lâche un pouce bleu poteau Lâche un pouce bleu poteau Game X13